hey youtube bon j'espère vous allez bien moi ça va nickel c'est toujours aussi lol c'est énorme quoi bizarre depuis il n'y a plus d'avions il n'y a plus trop de nuages on retrouve les ciels de notre enfance bon commencer à coffrer finir de passer les skims la lumière nanana taper le petit cordex au laser pour que la rase elle soit de niveau quoi ah ouais si on me pose régulièrement la question enfin du moins je sais pas un mec qui a jamais dû tenter qui a dû expliquer un autre mec a dû expliquer un autre mec à expliquer la france entière en fait que quand tu sais le pas ton premier rang bah tu peux être emmerdé moi je tiens à vous montrer quelque chose premier rang tu vois tu qu'il a eu ça tient de par son propre poids après je parle pas de celui qui est là ou celui qui là je pense celui qui est en bas ça ça me ferme quand même il n'y a pas de ça bouge comme le béton en plus le jet vertical en fait il crée une poussée qui est homogène en fait au niveau des parois moi j'ai jamais vu que ça se déplace en bas jamais pourtant j'en ai coulé quelques-uns à savoir que nous dans le gros en fait quand on faisait des ouvrages comme ça en blocs il nous était interdit de de mettre du mortier en base parce que quand tu jettes ton mortier en bas eh ben tu te retrouves tu vois regarde tu poses ton bloc en bas tu mets ta semelle de mortier elle va rentrer dedans à part si tu la nettoie que tu te galères machin que tu fais vraiment les choses bien auquel cas là je dis pas ça fonctionne la plupart du temps tu as toujours la mère de mortier qui vient à peu près jusqu'ici ne j'ai à côté pour pouvoir maçonner et ça te fait un truc comme ça en bas tu vois ce que je veux dire une petite boule de merde là soit vous le nettoyer et là il n'y a pas d'inconvénient mais si tu ne nettoies pas que tu as vu ton âme de béton en fait elle fait plus l'âme de béton qu'elle devrait être censée faire donc c'est pour ça que je m'assonne tout à sec en fait pour éviter d'avoir du mortier en base de me faire chier à le nettoyer et puis sincèrement si tu coulent bien ton radier franchement il n'y a pas besoin quoi après c'est sûr que si tu fais des bosses des flèches dans tous les sens quand tu coulent ton dallage ouais là vaut mieux démarrer avec avec un peu de mortier mais moi je préfère quand même mettre des coins ça arrive à tout le monde de faire des flèches des bosses c'est pas le problème c'est je préfère démarrer soit avec des petites cales comme ça tu vois tu peux venir les prendre les doublés les machins tu les prends tu les rentres en dessous tu cales tes blocs ou un coin quand tu as beaucoup bah tu mets des coins et quand tu n'as pas beaucoup tu ne mets pas de coin et voilà tout simplement à youtube je fais un gros bisou ciao